et bonjour à tous bienvenue dans ce 74e épisode de stationnier the saison 2 en co-op sur europe et aujourd'hui on galère toujours avec notre envisage allez c'est parti bah je ne sais pas ce que tu veux faire qu'est ce que tu voudrais que je règle avec le pid tu veux réguler pour avoir une poussée très précise pour économiser du fioul par exemple tu as un twr tu veux un twr de 1.01 par exemple non ça c'est débile mais par exemple tu veux tu veux un twr de 2 sans le dépasser parce que tu n'as pas besoin de trop accélérer et oui permettrait de d'utiliser moins de fume par exemple c'est pas faux d'ailleurs est ce que j'ai accès aux twr de la fusée roquette contrôle non c'est pour le motherboard c'est upstream est ce que le roc non non comment il s'appelle le truc downlink et uplink et lui il n'a que on qui soit en read write est ce que le ah c'est vrai qu'ils ont fait des drills maintenant qu'il faut installer dessus roquette avionics et ce qui a le c'est l'avionics qui a le trust to wait n'est pas que t'as pas que le drill où il faut que tu rajoutes c'est aussi l'espèce de scanner où tu dois rajouter un truc il faut qu'on vérifie ça avant de lancer alors quelles températures minimales j'autorise pour conserver les gaz avant de les renvoyer vers notre stockage en gros là je m'occupe du système de mise en en chargement de la fusée le truc qui fait que ça se vide ou que ça se remplit quoi voilà je vous met une sécurité du genre si la température des ergols tombe en dessous d'une certaine valeur à ce moment là je purge immédiatement pas que ça gèle et que ça pour pas que ça se liquéfie je prends une certaine marge de sécurité quand même est ce que ce serait pas mieux de simplement vider quand la fusée est idole et de la remplir que pour le moment de l'envoyer oui mais c'est le but sauf que ça va prendre deux trois minutes à se remplir l'idée c'est de se dire tu es parti pour envoyer la fusée tu la passe en mode remplissage et puis tu as un truc passe et tu fils ailleurs du coup tu peux peut-être oublie que tu as mis ta fusée en remplissage et là boum tu vois ce qu'elle a dit une sécurité pour que ça se vide en cas de au cas où si ça risque de poser problème c'est ça d'accord mais c'est pas compliqué de façon regarde max liquid température sont deux on est à 162 kelvin chez j'ai l'autre jour dans la gm volatil tu vas être à plus de 6 mp à 195 kelvin donc il faut sur des fonds sous les 220 histoire d'avoir une bonne marge si tu veux une de bonne oui liquide c'est la de 120 ça l'attention c'est quoi c'est du liquide que tu envoies non ou je ne sais plus le gaz c'est du gaz c'est du gaz oui donc il faut pas que ça liquéfie mais il faut pas que ça va parler d'une question il faut pas que ça n'est pas pour ça 95 mais pour se mettre une marge je dirais peut-être 220 200 encore une marge une marge tu vas le vide avec une turbo oui mais c'est pas du direct c'est oui c'est pas du direct ce que je veux dire c'est que toute la pression va baisser dans ta fusée et plus ta marge sera basse du coup puisque c'est 195 mais à 6 mégapascal mais une fois que tu seras genre à plus qu'un mégapascal ça sera moins 116 begrés celsius c'est à dire tu vois ce que je veux dire je vais quand même pas mettre 195 tu vois je vais je pense que je m'en on va dire 120 ça me paraît bien 220 ouais c'est bien 220 ça me paraît bien et ça c'est pour le volatil et pour l'oxygène on on est sur 1000 sur les deux je vais appeler le noeud quoi c'est 162 pour l'oxygène mais si tu vides l'un est-ce qu'il ne vaudrait pas me vider les deux ah oui de toute façon je vide les deux je je fais en fonction de si l'une des deux températures atteint 220 je passe en mode purge d'accord donc je vais charger mon ok ok non vers 0 tank combu pourquoi j'ai que deux puces moi pourquoi j'ai que deux puces quelqu'un m'a choisi une puce non c'est pas moi comment se fait style et pas sûr il m'a sorti qu'une puce secouillon il y avait peut-être plus assez de ski mais non je pense que c'est ça le temps de tout à l'heure qui a fait joujou pour m'embêter il a joué avec le câble data et c'est ça l'autre air 0 tank carbutempérature on va faire la confirmation c'était ça peut-être les dames ce que c'est pas et r0 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 220 cette les dames et r1 r1 220 au coquin quand il a envie de m'embêter r0 r0 r1 on peut régler un lever mais c'est pas avec setting je sais pas avec open si tu veux forcer un lever ouais c'est ça cet lever open r0 et on va faire un fil à brancher ça comme il faut lui tu sais oui mais non c'est que c'est peut-être gritter dan r0 et supérieur à 220 donc les deux soient inférieurs inférieur je dois faire le travail inverse en fait avons d'accord Il faut que j'ai les deux qui soient supérieurs à 220 pour garder mon lever ouvert. Il fait tout à l'envers après on s'étonne que la fusée s'écrase. On m'avait dit que le bout pointu c'était vers le sol. Le fil bleu avec le fil bleu alors cette lever setting r1 on va faire un end r0 r0 r1 encore donc si j'ai mes deux températures supérieures à 220 et que j'ai mon lever qui est à 1 alors je le garde ouvert sinon je le referme et je pioche. Ça va ? C'est logique. C'est pas grave mais ça va c'est logique c'était en fait je me parle plutôt à moi même tu sais. c'est pas toujours moi qui décide nous allons bien avant j'étais schizophrène nous allons mieux c'est un peu ça heureusement je suis pas schizophrène parce que ça aurait une horreur à vivre ouais Sabdam j'ai pas compris il microfono Sabdam il microfono. tu peux venir là où j'ai juste mon code juste un instant j'arrive juste pour relancer le gaz sur le générateur et j'ai pas pris le bonissé là quel con ah voilà c'est lui qui s'appliquait ton bonissé et normalement alors j'arrive une seconde la deuxième série de machines fonctionne normalement c'est censé être branché ça doit marcher et d'une et de deux et de trois parfait qu'est-ce que j'ai comme autre condition ? ah oui j'ai ça bon je m'éparpille je trouve t'éparpille ? toi on va te mettre en R3 R3 et ici on va te mettre en R4 et on va dire pourquoi on a enlevé l'habillage ? on a fait des bidouilles et on n'a pas remis les habillages or R3, R3, R4 tant qu'on a une des deux pompes qui tournent pour le remplissage on va jouer avec les oumbilical tu penses quoi ? comment ça s'écrit ? c'est ombilical là on appelle ça ? ombi alors c'est pas mal on pourrait pas arriver vers l'autre sas là Samdame ? en prolongeant un peu le couloir et j'y ai pensé mais euh là je voulais ouvrir ici oublical il y a rien derrière j'y ai pensé à ça ? comme je voulais ouvrir ici et quels Samdame ? arrête de bouger oumbi je sais c'est pas laquelle tu veux ouvrir non mais ici je voulais ouvrir agrandir ici en fait pour faire la base pour faire un sas pour faire un sas pour faire un sas là-bas entre les deux oumbi il y a déjà le sas de là-bas je me dis on peut peut-être arriver dans le même couloir non ? en ouvrant par ici c'est setting ? est-ce que c'est setting ? il y a des chances que ça soit setting sur un ombilical enfin si s'il faut décaler leur cycler ça blinde tu me le dis je peux le dégager il est très bien il est très bien t'as fait passer par en-dessous ouais c'est nickel t'as bien fait il a fait une gain technique il a pas fait une gain technique il l'a fait passer dans des frames oh c'est pas bien t'es sûr que ça va ? j'aime pas mais malade et euh je vais pas le faire très plus tard mais j'ai pas ah non ça va il est pas malade il a fait un gros trou dans le sol c'est une gain technique je confirme c'est valide ah t'as perdu des boulettes sable dame ouais il y a des boulettes qui se perdent il y a des boulettes qui se perdent oulala sable dame t'as pas chômé oulala il y a une gain technique qui fait attend 3 de haut sur 1,2,3,4,7,5 de large sur 1,2,3,4,5,6,7,8 de longueur la gain technique ou 5 par 8 par 3 r3 r3 ah là il était là qu'on parleur je confirme que sable dame va bien ok sable dame est très en forme ouais je viens de trouver le haut parleur dont tu me parlais euh regarde le problème euh je retourne à l'intérieur t'es à l'intérieur ouais je suis à l'intérieur de pour aller tout droit r3 r4 ouais mais là on tourne à droite r3 r4 r4 ça va direct dans la structure merde ouais non mais ohlala mais sinon sable dame tu commences au l'autre côté tu fais un petit passage sous la glace 1 and non un or non sable dame j'ai une idée j'ai une idée tu peux refermer ici mais est-ce que ce qu'on peut faire là c'est en face des escaliers on va tout droit cette glitter oracle en face des escaliers ici on se fait un petit couloir qui arrive jusque l'autre côté là-bas jusqu'à l'entrée des autres escaliers c'est un or encore j'ai compris j'ai compris j'ouvre et je te montre ouais j'ai compris non non c'est bon j'ai compris et on alors je referme enlève enlève comme ça après je me donneras-tu on sors les ombilicoles dans ce cas là alors t'es pas content ligne 22 pourquoi t'es pas content ligne 22 qu'est-ce que j'ai mis ligne 22 t'es mis une connerie oui sûrement load lever setting R1 oui forcément load R1 lever setting ce sera mieux euh 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 oui ça va péter oui ça va péter j'ai tout péter attend salve dame ralenti ralenti ah bah t'es déjà en face nickel ah c'est plus haut fait une pause faut aller voir ce qui va péter faut aller voir ce qui va péter et si comment je suis alimenté alors ouais je suis alimenté sur le sur le ça contrôle l'olive c'est droit mode 1 pour la purge ah merde mode 1 pour la purge c'est ça ok t'es trompe mode oui euh mode 1 pour la purge tu as rempli au tout vide oui par contre du coup tu vides tu vides mais tu vides où je renvoie mes ergols dans dans les stockages oui c'est pas du mélange c'est pas du mélange ah non y'a pas de mélange y'a pas de mélange load R1 lever setting on peut mettre du la terre là on s'appelle ça là terrain manipulator j'ai au favor j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié non c'est la forme avec des frames equal 0 R0 R0 comment j'ai foutu ici toi qu'est-ce que j'ai foutu ouf c'est à chaque fois on prend cher c'est terminé c'est impressionnant est-ce que quelqu'un on peut se rendre utile tout utile c'est ce bit dit toujours il faudrait aller à côté du des volume pump des turbo pump pendant que je démarre mon truc pour au cas où si jamais ça va pas du tout pouvoir tout couper et tout purgé à la main je sais pas où elles sont tu est-ce que tu vois où est la fusée contre la fusée laisse moi arrêter le gars sur le rang qui pète oui aussi on a que des apprentis j'ai besoin d'une personne responsable donc c'est pour ça que je demande pas à Sabzam et moi je suis déjà occupé t'es occupé à surveiller Sabzam ? non je refais mon installation de chauffage le plombier est au boulot et c'est un merdier oh je regarde si j'ai tout coupé ça a l'air d'être bon j'arrive d'accord en attendant je vais il me manquera juste à faire un petit bouton pour pouvoir arrêter le gaspillage générateur à la main et ce sera terminé il marche très bien très cool très cool ça dis donc là je faisais du 3 kilowatts et ça compensait les pertes c'est bon ça reste ouais je vois un robot se promener je cherche la fusée après la fenêtre j'étais aperçu qu'est-ce qu'on avait comme drill ? ah on a une manual drill height basique on a une scanner head c'est les deux pompes volatiles et oxytains c'est ça ? ouais alors je t'explique juste prompt 01 prompt H2 prompt prompt O2 si jamais quelque chose va mal tu les remets sur le bouton vers la droite pour purger d'accord ? ok et tu me dis qu'est-ce qui... et alors t'as aussi un autre truc un mot clé pour dire que tout va mal saucisson alerte général d'accord ça marche non mais ce qu'il y a par contre regarde moi il y a aussi un truc important oui vers la gauche ah au dessus je te regarde mais je vois pas tes mains je suis je suis toi oui suis moi oui je sais que t'es au dessus de moi moi je sais pas ce que je dois regarder alors ton jetpack viens à côté de moi il y a les deux zombilicales ici oui parce que potentiellement on peut en avoir mis beaucoup dedans attends 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 ça va se mettre vers la gauche il faut que je renvoie vers la droite c'est ça ? c'est ça c'est ça ok et là t'as les zombilicales les zombilicaux oui mais je parlais en anglais il faut appuyer sur le bouton pour le rétracter c'est simple il faut appuyer au contraire s'il faut purger que jamais il est rétracté il faut appuyer sur le bouton pour que le ressortir parce que si jamais il faut purger que c'est les temps qui sont remplis ok j'ai 10 méga pascal jetpack donc je peux rester là pas de soucis ok bon et ben j'ai mis mon cadre dedans ou pas je sais plus j'ai un doute attends ça peut péter ça ? je vais m'en aller moi enfin non ce qui peut péter c'est quoi ? ce qui peut péter c'est le tuyau ça ne peut pas exploser dans des conditions de température là ça dépurge ça dépurge l'oxygène ça purge plutôt ça purge l'oxygène ok mais ça purge le ouais ok le volatile non ok je vais essayer de faire un remplissage ah j'ai oublié ce détail oui parce qu'en fait comme je me suis sur la température de mes temps qui ont actuellement n à n ah ça fait moche ça fait rien du tout donc il faut que je leur dise ça marche moins bien euh ça marche moins bien comme ça voilà est-ce que je t'arrête la purge ? elle s'est pas arrêtée non pas jamais elle s'est allumée d'accord pourquoi ça n'est pas arrêtée ? les deux ne se sont pas arrêtés ? mais il n'y en a toujours qu'une qui est allumée il y a que l'oxygène qui s'est allumé depuis le début le volatile n'est jamais allumée ok à la base tu connais c'est bizarre est-ce que tu veux faire tes codes en basique ? non je te le fais en deux minutes mais non laisse pas m'amuser je load tank combu PA combu cette laisse d'âne cette laisse d'âne ah non ça c'est le remplissage euh c'est écrit sur R2 non ? ah non c'est bon pardon pour la purge je load mon tank combu très sûr s'il est plus grand que 6.3 je mets 1 dans R3 je mets mon pumpo 2 on à R3 là j'ai la même chose par 4 et pourquoi ça devrait être en train de vérifier les noms peut-être ? comment tu as défini les noms ? ah oui attends euh... quand tu... le nom de mon... ah bah voilà pumpage 2 déjà c'est pumpo 2 ça va être pas oh... c'est souvent une connerie quand elle marche pas cherche pas c'est quasiment toujours une connerie là c'est comment ? bah là les deux sont en train de purger d'accord les batteries marchaient pas ? quoi ? c'était une connerie et alors pourquoi il y a une ? l'oxygène la pression est déjà à 0 depuis longtemps mais il continue ouais mais je piche pas pourquoi est-ce que... attend load R1 tank combu pressure je charge le tank les tanks ils sont à NAN là donc il y a plus de pression attends est-ce que ça vaut 0 NAN ou pas ? allons ? non ça vaut pas 0 ça vaut rien il faut que tu fasses un S NAN pour détecter si c'est un NAN S NAN mais la pression ça devrait être 0 hein la pression ça c'est pas un souci c'est... ah quoique il me dit non ici ah c'est bizarre ça avant il aurait du mettre 0 attends je regarde avec euh... avec une carte de configuration euh... qu'est-ce qu'il dit ? bah il dit 0 il dit 0 il dit pas NAN je vais faire S N A N Z quand même dans le doute S N A N Z R1 R1 S N A N Z ça existe pas ça bah écoute S N A N Z register 0 if it... ça fait quoi ? register 0 if... A is N A N en gros si ton... si t'as un N A N... ça te stocke 0 dans ta variable ça stocke 0 ça veut quoi je crois hein ? et sinon ça te met 1 sinon ça te met 1 mais ça t'embête pas ça ? bah je préfère qu'il me mette 0 non mais attends tu vas lire la pression si elle est on va dire si t'as 100 kPa c'est pas NAN donc il va te mettre que t'as 1 kPa non bah si c'est ça c'est NANZ comme toutes les fonctions 7 il te fixe 0 ou 1 oui oui je veux pas faire un 7LN par contre attends je suis en train de réfléchir 7 greater or equal register 1 if A supérieur ou égal à B oui c'est bien ça c'est moins ou t'as voir robotise un peu avoir robotise ? c'est toi c'est moins pardon alors autant 7 greater or equal t'as plus l'habitude d'être en haut la force d'être sur le communautaire c'est A supérieur ou égal à B donc A R1 doit être supérieur à 6.3 on est d'accord que les pressions elles sont en kPa toujours en kPa ouais ouais tu peux regarder la valeur que tu as au niveau des tanks dans la fusée plutôt qu'au niveau du parce que c'est le tank là que je suis en train de dire c'est vrai que là il me dit NAN je sais pas où ils sont exactement vers le bas sur tu peux défaire la la pantadisqueuse pour la faire la poif c'est celle du bas la plus en bas et tu vas trouver un tank peu importe lequel juste Michel 3 alors il y a un tank rouge il t'appelle tank carbu Z non pression 1.0 quelque chose elle est pas à 0 la pression dans le tank carbu ? ouais elle est à 0.8 et dans le tank combu ? il est où ce combu ? il doit être dans le coin alors qu'est-ce que j'ai mis ici ? il faut un truc là je peux pas le viser il faut que je retire l'autre coiffe là j'ai tank carbu pourquoi me l'affiche en rouge le bazar ? j'ai tank carbu les deux s'appellent tank carbu tank carbu 0.6 d'accord ok attend je pense que j'ai compris je pense que j'ai compris ah le blanc il est plus haut encore il a fait une petite chronologie attends j'ai vu les rouges je regarde le blanc alors le blanc il a 0.2 de pression en fait c'est bizarre mais il s'affiche en rouge quand je les sélectionne dans la dans ma console et ça me dit N.A.N bon la console est pétée comme d'hab non non mais je me demande faut utiliser que des trucs à diode avec des IC faut plus utiliser les consoles non c'est pas ça mais attends c'est que j'essaye de lire le tank qui est sur la fusée ça se trouve il me manque un truc pour pouvoir le lire parce que je le vois bien c'est pas possible c'est bizarre tu as l'éconnecté oui mais est-ce que oui c'est le même réseau le data ah bah oui t'as le link c'est ce que j'étais en train de réfléchir tu as juste le data et c'est tout rien d'autre et là sur la sur mon l'ombilicole j'ai sorti l'ombilicole au cas où et l'ombilicole il n'y a que la puissance là ouais ça c'est un l'ombilicole de puissance mais le reste ça devrait être par le plink du coup qu'il est où je sais pas le plink il est il est tout en bas je pense c'est pas lui là tout en bas non rocket avionics donc le downlink c'est le downlink qui est tout en bas ça c'est le trousseau là en dessous du tank il y a un downlink ah d'accord il est bien caché mais il est en bas c'est un downlink ça s'allume ça il y a besoin de l'allumer non non il est allumé il est allumé il est allumé il est censé l'être il est allumé ça se voit pas j'ai le contrôle et tout et je me demande si je suis si je est-ce que j'ai le droit de le lire sur une console ce truc est-ce que j'ai le droit de le lire sur un sur un IC même d'accord je vais essayer de le faire à 7db 7i peut-être seulement avec l'IC qui est en local dessus là c'est celui-là que t'es en train d'éditer ou pas ? ah non non pas du tout pas du tout c'est un qui est en haut c'est peut-être ça alors est-ce que tu peux exporter les données ? est-ce que tu as encore besoin de moi LRU ? pour l'instant non et pour l'instant d'après bon alors tu me rappelles je te rappelle ça rappelle enfin tu peux lancer une bouffe load R1 tank combu pressure SDB setting R1 est-ce que j'ai un SDB setting que j'ai mis ailleurs et que j'ai oublié d'enlever ? qu'est-ce que j'avais foutu ? très bonne question qu'est-ce que t'as foutu ? capteur horizontal et oui ça va plus pour vous je suis pas fou j'ai pas mis d'autres DB ailleurs mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces blocs qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite d'ici là portez-vous bien allez ciao